Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Rebana pour une autre vidéo audio commun. Ah! Quand les magiciens veulent défier Dieu. Waouh! Mes frères et messieurs n'est pas bonheur, nous vous mettons parce que la prochaine vidéo qui va venir sera extraordinaire. Et dans cette vidéo, vous verrez des images audio communes des choses qui se sont réalisées dans la vraie vie, qui n'ont pas été étonné tout le monde. En fait, des magiciens ont fait de ces choses assez étranges, vraiment c'est incroyable. Si vous n'avez pas vu ces choses, vous avez été surpris, cliquez sur J'aime pour nous soutenir. Et si vous n'êtes pas abonné, comme on vous l'a dit, abonnez-vous. Mais avant d'aller au studio pour jeter un coup d'œil là-dessus, nous allons juste essayer de comprendre cette histoire de deux magiques. C'est quoi la magie? Et qu'est-ce que c'est qu'un magicien? C'est qui un magicien? Réagissez dans la partie du commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé. Et c'est parti. Déjà pour commencer, vous devez savoir que la magie, ce n'est pas un jeu. Même si c'est un magicien qui s'est prêt à dire ces choses assez compliquées, c'est-à-dire ils se font passer pour des gens que de pouvoirs magiques. Or, il y a des trucages, il y a des machinations, ou encore des systèmes dans lesquels ils sont, ou ce qu'ils sont en train de faire monter, un truc de ce genre. Ah! Même s'il y a ça, nous devons comprendre que la magie pure existe. Pourquoi on parle de magie pure? Tout simplement parce que c'est la vraie magie. Une magie qui permet aux magiciens de rentrer en contact avec des démons. Et des démons qui viennent se positionner ou encore se mettre en mouvement pour que ce spectacle de magie ait lieu. Ces choses sont réelles. Il y a même certains magiciens qui ont eu à se confesser pour nous dire qu'ils ont eu à signer des pactes avec le diable pour pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont aidés par les démons. Du coup, nous, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que la magie? Nous allons vous dire, mes frères et soeurs, que la magie, c'est une branche occulte. Quand on parle de branche occulte, ça veut dire que c'est comme la sorcellerie. Le magicien, il est plus fort qu'un sorcier. Ça, c'est clair. Un seul magicien peut battre sans sorcier. Ça veut dire que le magicien est censé être plus dangereux qu'un sorcier. Ce qui veut dire que lui aussi, il tue les gens. Il fait le sacrifice au diable. Parce que tout occultiste est voué, c'est-à-dire, est choisi pour offrir des sacrifices à Satan. Et c'est exactement ça. Et nous, on regarde à la télévision ou lors des émissions. On voit des choses de magie. On voit des magiciens qui viennent sur l'estrade. Et ces magiciens font de ces choses. Wow! Du wow effect. Les faits wow. Et les gens sont là. Oh! Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! C'est choli! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Là, il essayait vraiment de défier Dieu, en quoi faisant, en essayant de diviser la tasse de thé, le thé, c'est-à-dire l'eau qui est à l'intérieur, il veut diviser l'eau en deux, et c'est ce qu'il a fait, on ne sait pas comment il s'est arrangé, mais dans le thé, on pourrait voir une séparation, c'est-à-dire il y a eu une séparation, un, deux, c'est-à-dire le thé, l'eau s'est séparée exactement comme ce que Moïse a fait, comme ce que Dieu a fait au travers de Moïse, il l'a fait, mais dans un thé, même dans la parole de Dieu, on nous dit quoi, on a dit que le magicien qui était là-bas, il fallait faire quoi, il fallait juste défier Dieu, Moïse a tendu son bois, et son bois s'est transformé en serpent, eux aussi disent que, oh, nous, nous-mêmes là, nous sommes forts dans ça, on va te montrer ça ici, ils ont jeté aussi le bois, s'est transformé en serpent, Dieu sait ce qui s'est passé, mais le serpent de Moïse a consommé, a bouffé le serpent, mais il ne s'est pas arrêté là, il y a eu encore de défis, Moïse a transformé l'eau, l'eau d'une île là, en sang, eux aussi, ils ont dit, il ne faut pas t'inquiéter, nous-mêmes là, nous sommes forts même dans ça, tu n'es pas au courant, c'est ça, nous allons te montrer, ils ont mis de l'eau dans un, dans un, dans un, genre, un récipient, et ils ont fait écrit magique, l'eau là aussi, c'est en ce moment en rouge, c'était devenu maintenant, ha, puissance contre puissance, aujourd'hui, le tiappe, il veut utiliser ce pouvoir là, la magie, pour voir se faire des adeptes, autrement dit, séduire les gens, nous allons vous dire, que dirait la magie, c'est tout le tiappe, quelle que soit la forme de la magie, même si c'est de la blague, même si ce sont des machinations, des machinations, si vous, vous faites juste de la magie, gens pour blaguer, et ce sont des choses, ce sont des choses que vous vous inventez, bon, ce que vous faites là, même déjà, là, c'est quoi ? C'est du pur mensonge, vous avez menti aux gens qui ont fait de la magie, c'est du mensonge, le mensonge, c'est du, c'est un péché, déjà, même à ce niveau-là, tu es dans le problème, le mensonge, c'est un péché, donc le mensonge que tu as fait déjà, mais qui est à la base de ta magie, là, ça te met dans le problème, et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut négliger, et quand tu te prêtes à des tels jeux, du jeu de magie, jusqu'à tu aimes les bagues magiques, à un moment donné, tu risques de tomber sur des vrais démons, et vous devez savoir que, pour faire une baguette magique, il faut tuer quelqu'un, c'est un ex-satanisme qui nous a révélé ici, qui nous a révélé ça, c'est un souci, son témoin est là, chez chez eux, pour faire une baguette magique, il dit qu'il faut tuer quelqu'un, et, quand tu vas tuer quelqu'un, une personne, eux, dans le monde des ténèbres, vont tuer son bras, pour faire la baguette magique, nous, physiquement, ici, quand on va regarder, on va voir que c'est juste un petit bois que tu as attrapé, genre, comme une baguette magique, comme on voit, mais en réalité, toi, tu vois, toi, quand tu viens d'ailleurs, un sorcier magicien, tu sais déjà que, ce que tu as touché, là, ça, là, ce n'est pas un bois, toi, mais tu vois un bras, à la main de quelqu'un, tu sais ce que tu as fait pour l'avoir, et il y a certains prêtres, qui sont des magiciens, aussi, parce que, eux, ils se connaissent avec le monde des esprits, c'est pourquoi, nous, vous devons vraiment faire très attention à ne pas être dans n'importe quelle église, il y a des églises qui appartiennent à des magiciens, il y a des magiciens qui sont devenus des pasteurs, maintenant, toi, tu aimes ce que tu vois à l'église, tu veux dire que tu attends que l'homme de Dieu, quand il fait sa mère, comme ça, les gens tombent sur une action, là-bas, ouh, 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 toi, si tu es content, ça, savoir que le diable peut faire ça, et puis ça, là-bas, est-ce que Dieu t'a demandé, même que, t'a dit qu'une fois, que pour pouvoir délivrer quelqu'un, il a forcément besoin que cette personne tombe sur une action, comme ça, ou encore tombe en trance, parfois, mais c'est la manifestation des démons, ok, ce qui est sûr, c'est que vous devez savoir aussi, qu'il y a plusieurs formes de magie, il y en a tellement, il y a la magie noire, il y a la magie blanche, il y a la magie rouge, il y a la magie verte, il y a la magie de l'air, mes frères et soeurs, il y en a plein, ce que nous allons vous montrer, là, c'est ce que vous voyez sans doute à la télévision, alors au studio, maintenant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, maintenant, cliquez sur la cloche, que si je chame, c'est gratuit, et quand ça va, on clique sur la cloche, là-bas, on clique sur les notifications sur les prochaines vidéos, parce que, ce qui arrive, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, ok, c'est parti, donc, nous arrivons pour recevoir mon studio, mes frères et soeurs, ça va être chaud, même l'écran est éteint, on allume, merci, tu es joli, ok, mes frères et soeurs, ça va être chaud, soeurs, relaxés, je sais ce que vous avez passé la journée, peut-être la journée était assez compliquée pour vous, ici, nous sommes là, juste pour, vous relaxer un peu, soyez relax, voilà, que Dieu vous aime, que Dieu nous aime tous, donc, nous allons, vous montrer juste les images, comme ça, allez quand, et vous-même, vous allez voir ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, on voit une femme, une jeune fille, qui est juste à côté des gosses bonnes, comme ça, et elle, elle est tellement dépassée, parce qu'elle voit qu'elle rit, ah, est-ce qu'elle a tenté des rires de joie ? ça m'étonnerait, est-ce qu'elle rit, parce qu'elle entend joie ? Non, mais, regardez plus loin, plus loin, on voit quoi ? On voit un mec, un monsieur, qui est quasi suspendu, comme ça, dans les aires, et il y a juste un bois, qui est en bas, maintenu par un gars qui est là, et, tout le monde observe, tous ceux qui sont autour, ils observent ça, ils disent, mais, waouh, ça c'est la magie, ça c'est la magie, qu'est-ce que c'est ? Mes frères et sœurs, on vous a dit déjà dans l'introduction que, pour réaliser certaines magies, ou certaines choses, les magiciens sont prêts à collaborer avec les démons, regardez juste en bas, collaborer juste avec les démons, ça veut dire que le démon peut être juste en bas, comme ça, et, c'est le démon qui le maintient juste en bas, ou d'autres démons, qui sont là, mais que vous ne pouvez pas voir, vous voyez, les démons qui sont là, et, ces démons-là, le maintient juste en bas, comme ça, et nous, quand on le voit, on dit, on ne sait plus, oh, comment ça se fait ? Et, il y a cet essentiel, ou sorcier magicien, qu'il y a, c'est un magicien, eux-mêmes, qui peuvent aussi se concentrer et exécuter de telles choses, mais c'est toujours en relation avec les démons qui les habitent, parce que les démons peuvent aussi habiter en l'homme. Donc, ce que vous entendez, vous voyez ici, ce n'est pas de la blague, ces choses peuvent être réelles, même s'il y a parfois des choses montées. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Déjà, la première image en dilant sur le sujet, et, nous, à la télévision, quand on nous parle du magicien, la plupart du temps, on voit les magiciens comme des gens qui font des faits d'edifices comme ça. Regardez ça. Waouh ! Ça, c'est un magicien. On l'appelle les magiciens. Les magiciens, on n'a plus pas l'habitude de manier le main. Ils utilisent juste le main, ou encore les bras, pour pouvoir faire sortir d'une chose qu'ils appellent, genre, le pouvoir. Vous avez l'impression que le main laissait à faire sortir des pouvoirs, ou bien à manier certaines choses dans la magie. Ma femme, nous allons vous dire, si la magicien signait pas avec le diable, et qu'il travaille avec les démons, c'est que ses mènes ne vont lui sévir à rien. Sinon, à vous distraire-vous. Lui, il ne fait rien. Tout était déjà prévu après ses démons. Lui, il a juste besoin de faire juste comme ça, et puis faire un bruit. Ouf ! Genre, pour faire des feux d'artifice, juste pour vous impressionner, pour vous distraire. Mais, c'est celui-là, c'est la main qui font du travail, ce sont plutôt des démons. Là, c'est quand le magicien travaille avec un démon. Sinon, c'est le magicien qui est là, a déjà mis un système sous sa table, du genre, sur la table, comme ça, il y a un système qui dit, et ce système-là, permet d'exécuter sa chose de magie, sa magie. Ce qui va se passer, c'est qu'avec son pied, ou bien avec l'aide d'une personne physique, j'ai dit, une personne physique, une autre personne physique, cet homme va tout simplement exécuter cette magie-là. Mais il fera, comme ça, avec des feux d'artifice, juste pour vous distraire. Ne soyez plus distraire. Aujourd'hui, ce que le gars veut faire, c'est distraire les gens. Regardez ça, regardez de vous-même. Et ces choses-là deviennent réelles. Et quand on va plus loin, on voit ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ceci, mes frères et soeurs, ça s'appelle une boule de cristal. Si vous n'y croyez pas, nous allons vous dire que ces choses sont réelles. Et effectivement, ça salue. Il y a un satanisme, un ex-satanisme qui nous a dit qu'effectivement, ça, ça salue. Ça existe. La magie, les médiuns travaillent beaucoup avec ces gens des choses. La égliseuse et 4, toutes ces personnes à travers avec ça, et ça s'allume vraiment, c'est clair, puisqu'une ampoule ordinaire comme ça. Oui. Et ça existe. Les magiciens utilisent des téléphones pour pouvoir communiquer avec les autres magiciens ou encore des sorciers. Même écouter les conversations spirituelles des gens, les communications des sorciers du quartier ou bien de leur pays. Et au travers de cette boule, ils peuvent communiquer avec les gens. Nous ne sommes pas à cause de vous entraîner sur l'occultisme, mais nous sommes montés de juste vous dire que ces choses sont réelles et vous devez être informés sur ces choses-là parce que ces choses sont vraiment réelles. Si toi, tu vois une femme et cette femme a dit qu'elle a une prophétesse et que tu arrives chez elle et tu vois ça, toutes ces histoires-là comme ça, les bougies, une boule de cristal comme ça, mais tu ne peux plus dire que tu n'as jamais vu ça parce que si on se répond, on t'a montré, on t'a même expliqué ce à quoi ça sert. Où est-ce que ces choses ne sont plus cachées et quand on va plus l'envoi ça, un oeil, ce taille-là est un oeil très répandu. Les gens disent que ça représente le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial. C'est-à-dire ce nouveau gouvernement que les gens m'établissent qui est composé juste des satanistes. Ça, aussi, nous avons tous que c'est un oeil qu'elle m'a, c'est un oeil que la maïsienne aime beaucoup utiliser dans le magie. Et ce taille-là, et ça, c'est aussi représenté l'oeil de Lucifer et de la clip où je dis, on voit des gens qui a fait un oeil avec le main ou avec un objet. C'est la même chose, c'est juste pour représenter cette magie-là. Ou encore la magie égyptienne. Parce que c'est de là-bas d'où vient. Regardez-nous comme ça. Où on y va? Oh, ça va de fine. Oh, tout doucement. Là, on va aller tout doucement. Regardez-la même à l'évan. Oh, tout doucement. Là, petit souci technique. On espère que je réserve tout de suite. 3 secondes. On espère que c'est bon. Bien, bien, on espère que c'est bon. Ok, regardez ça. Ah, qui est-ce? C'est encore un magicien. Quand tu vas voir cette personne, tu diras Oh, c'est un vrai magicien. Parce que toi, tu nous vois et le feu sort de sa main. Est-ce qu'il nous met normal de qu'il fait sortir le feu de sa main? Ce n'est pas possible. Si Dieu voulait que le feu sort de notre main, il allait faire sortir le feu de notre main et ça serait utile. Mais ça, ça va être utile à quoi? Juste faire des fuites et impressionner les gens. Ça ne sait rien. Donc, ici, qu'est-ce que les gens veulent faire? Je veux juste impressionner la langue et ils cherchent à défier Dieu. C'est juste pour impressionner les gens. C'est juste pour leur montrer que le diable est fort. C'est tout. C'est ce que ça veut dire. Regardez encore ça. Regardez bien ça. Regardez très bien. Ah, qu'est-ce qu'on voit? On voit une personne qui est juste à accrocher et juste ici. Et cette personne regarde juste là devant elle et elle voit un homme qui arrive sans marcher normalement. Regardez comme il est pressionné. on a l'impression que son pied est de l'autre côté et lui il est à l'ouest. Ah! Est-ce que tu as dit qu'un humain est un humain comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais d'où lui vient ce pouvoir-là? Est-ce que c'est un trucage si c'est possible? Mais à ce niveau là ça devient bizarre. Là c'est de la magie noire ou la magie blanche ou la magie égyptienne qui était de se mettre en évidence et c'est réel. On voit même ça même partout dans les émissions de télévision des shows télés de show tv regardant comme ça ou comme pas de magie c'est que de vieille dieu là les choses ne sont plus cachées regardez ce gars-là le gars-là il aime une aile apparaît dans la main et il se filme en tour de marcher sur l'eau on va dire comme Jésus Ah! Un homme petit marcher sur l'eau est-ce que l'homme que tu as créé petit match sur l'eau naturellement est-ce que l'homme petit marcher sur l'eau comme ça moi j'ai jamais vu ça ou bien il y a un truc juste sous l'eau là maintenant ce sont des personnes qui se trouvent dans l'eau là qui vont nous dire la vérité sur ce qui se passe complètement dans cette histoire et lui il tient juste une caméra en main on ne sait pas à quoi lui va lui servir cette caméra ou bien cette caméra lui lui c'est juste à voir ce que c'est tout sur l'eau pour pouvoir bien marcher là dessus ça c'est possible ça ça peut être un trucage à 100% ça je pense que ça peut être trucage mais ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas le faire ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible avec l'aide des démons les gens arrivent même à faire mieux que ça ils arrivent à faire mieux que ça regardez juste juste sous ce pied là juste sous son pied regardez bien regardez là on voit la tête des gens et les femmes là sont agitées oh c'est joli ah qu'est-ce que c'est vous avez vu ça c'est assez impressionnant quand même mais vous voulez voir que tiens vous ne serez pas impressionné par les choses du diable sinon c'est quand même de lever regardez encore ça on voit un homme ici lui il est carrément suspendu il est dans les airs là-bas et il est carrément collé à cette voiture là ah regardez vous même wow que fait-il là comment fait-il comment arrive-tu à faire tout pareil le frère c'est ça peut-être qu'il y a un système qui le relie à cette voiture ou à ce véhicule c'est possible mais parce que peut-être qu'il y a un système qui le relie parce que plus loin nous allons également voir un autre gars qui va également être suspendu comme ça il est carrément suspendu regardez il est suspendu et les gens le prennent en selfie regardez on le prend en selfie juste pour dire que ce n'est pas de la blague c'est réel c'est de la vie réelle que tout s'est passé tout s'est produit tout s'est passé de la furie et les gens le regardent regardez là-bas wow et les gens sont vraiment impressionnés ils disent oh yeah 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 on n'a jamais vu ça qu'est-ce que c'est oh et le gars il est juste en haut et c'est la même position qu'il a avec l'homme que nous avons montré précédemment il est suspendu il est suspendu regardez il est carrément là dans les airs et il est carrément suspendu et il a tout même touché il a même arrivé au niveau du mur pour juste toucher le mur pour nous montrer que vraiment là il est suspendu vous avez vu ça ? est-ce que vous avez vu ça mes frères c'est pas incroyable moi ça m'étonne pas mais il y a un homme qui va aller plus loin il va même se prêter à ce jour il va appeler l'un des juges à un spectacle et à un spectacle et ce juge là va participer à ce show là il sera lui-même suspendu regardez ça wow là on voit le juge il est suspendu comme ça après de crier regardez ça bouillant comme il avait sa bouche comme il n'avait plus ou il avait sa bouche encore wow et ça s'appelle de la magie c'est un mec qui l'utilise ça ne sert à rien ça ne sert à rien si vous êtes suspendu constaté qu'il y a une massoite une machine qui est en bas ou un système qui est déjà établi qui va permettre de le faire ou il y a des démons ce n'est que ça c'est ça ou ce n'est pas ça mais ce qui est sûr c'est basé sur le mensonge c'est le diable qui est derrière ça de l'autre comme de près c'est le diable qui a l'action et qui a été d'être honoré ici mais regardez le maïsie veut défier dieu vraiment c'est ça ce tome que vous voyez le camp lui quand vous le touchez vous avez l'impression que vous avez vous venez de d'être et l'être électrocuté parce que lui c'est le courant et là il émet une énergie et regardez comme cette femme là elle va vraiment dépasser parce qu'elle va voir regardez vous même wow et c'est extraordinaire pour eux vous voyez c'est un spectacle c'est un spectacle et ça ça s'appelle le spectacle de l'enfer tout c'est propre parce que ça vient du diable regardez ça oh s'il te plait montre nous ce qui se passe ici on veut voir regardez la magie toutes ces histoires les médiums il faut éviter ça même la parole de Dieu nous parle de ça la parole de Dieu nous dit qu'on ne touche chez toi aucun magicien ou les gens qui invoquent le mort qui a fait des choses pareilles là que nous savons Dieu a demandé ce qu'on ne trouve pas de tel cas chez nous donc nous avons vraiment une méfie de ce genre de choses même les gens qui invoquent le mort ah tu as le mot que tu veux causer ce n'est pas une bonne chose et regardez ici vois-y une femme qui ne sépare des gens en deux c'est-à-dire si vous êtes un en vous c'est pas en deux votre pied est là-bas et votre tête ainsi que votre votre son tout ça c'est ici ah elle ne sépare les gens en morceaux dans lui la trappe de l'autre côté et regardez lui le gars qu'elle a il attrape la tête avec tous ces éléments qui sont là au niveau du bas jusqu'au pied bon ça dit jusqu'au pied la hanche jusqu'au pied c'est tout de l'autre côté là-bas et l'autre côté attrape l'autre personne attrape ah qu'est-ce que c'est que ça est-ce que c'est possible mes frères regardez de vous-même c'est ça et c'est réel regardez ce que les gens sont pour les faire ici on voit une autre personne mais la plupart du temps les gens font de ces trucages de cage montage juste pour impressionner les gens juste pour que les gens soient juste impressionnés pour se dire regardez comment cette femme cette fille qui est là-bas elle a offert sa bouche est-ce qu'on peut faire un zoom même sur elle on va essayer de faire un zoom sur elle vous allez voir ah vous allez voir comment elle a offert sa bouche là-bas-même comme si un cri aaaaaaah comme si des mains on peut ouvrir sa bouche encore tellement elle est dépassée vous voyez que c'est pas de la blague ok regardez notre autre fille qui est là là même la peule a dépassé l'étonnement tout ça elle ne sait même pas comment se faire l'homme de ce contenu et tout le monde était passé par ce mouvement on va dire quoi nous vu si c'est ma peste vu si je veux best magic trick vu si je veux best magic trick et tout le monde sera là aaaaaaah c'est saoulé aïe 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 c'est intéressant est-ce que je peux devenir magicien les enfants s'ils vont se laisser se déguire ah papa papa moi si je veux donner magicien mon petit mon petit frère la magie vient du diable on t'a dit faut éviter ça faut même pas ne tenter pas ça je suis je suis est trop fort regardez ça ça ce sont des bruits du diable le diable trompe les gens la séduction il seduit les gens comme ça regardez comment les gens sont séduits nous ont vu cette histoire et regardez un gars qui est carré aussi il est suspendu aussi ici ah what 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 are you doing i'm doing yoga if i do yoga est-ce que ça c'est c'est de la blague le gars effectivement en lévitation il est suspendu il est dans les airs et tout le monde le regarde il observe parce qu'on se dit que c'est un spectacle ah regardez la curiosité mais de la fille qui est là il s'est dit mais où suis-je de quel monde suis-je hein suis-je au paradis ça ce sont des choses qui viennent du monde des ténèbres quoi qu'est-ce qu'il va gagner qu'est-ce que l'homme peut gagner en se suspendant comme ça en l'air en quoi c'est éduit pour nous c'est juste pour nous rapprocher du diable pour dire que le diable est fort sinon on ne sait pas qu'est-ce que c'est le diable c'est vraiment un menteur quoi et un trompeur en quoi ça ça va te servir ah regardez ça c'est ce que nous avons montré précédemment et c'est pas de la blague des deux qui a réalisé la plus grande performance on dit que c'est ce qu'il a même que là puisqu'ils sont deux oh s'il te plait laisse nous voir les abonnés pour voir ça si vous n'êtes pas abonné fresseur abonnez-vous ils sont deux devenant nombreux on va les dépasser regardez ça waouh et les gens regardent ah lui en bas l'autre en haut et ça donne ça les gens sont étonnés les gens regardent mais ils se disent mais mais qu'est-ce qu'il ne va pas ici qu'est-ce qu'il se passe ils ont du mal à y croire hé les gars sont sérieux hein ils sont suspendus oh ben il veut nous dire que c'est juste le bois là c'est moi qui le maintient juste en haut là comme ça hum 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 dites moi dites moi dites moi ce qu'il se fait ici dites moi ce qu'il se passe hé c'est pas de la blague les gens sentent de faire de ces choses bizarres c'est de nous populaire en tout cas ce que je sais c'est qu'il y a un cas ici qui a monté comment ils font de ces choses bizarres et comment le truc là se trouve à l'arrière quelqu'un se croit c'est qu'il se trouve à l'arrière c'est qu'il se trouve à l'arrière c'est que quelqu'un va se voir la croix et tout ça et ça sera le diable même pas Dieu du tout regardez ça waouh c'est vraiment impressionnant mais faites attention faites vraiment attention moi c'est un autre gars lui il joue avec le verre juste au travail c'est du jouer avec le verre avec les éléments il les suspend et les gens sont étonnés juste quand même les gens écrivent juste là ils écrivent juste en bas qu'est-ce qu'ils écrivent bouteille de l'autre côté qu'est-ce qu'ils écrivent portable bouteille plus portable plus verre plus fourchette tout ça positionner juste là et lui il ne le touche pas et c'est comme si il utilisait ses mains pour les maintenir en évitation oh j'ai même vu un gars qui a fait cuire des aliments juste dans une de leurs récipients ça dit vous par exemple vous avez de l'eau comme ça et pour pouvoir transformer cela en thé il faut faire les choses ou bien c'est du thé mais il faut chauffer d'abord lui la dame juste ça et puis ça fait cuire le thé ou bien ça fait brûler l'eau ça le rend chaud ou bien si ce sont des pâtes des vermicelles ou du spaghetti ça fait cuire le spaghetti directement comme ça devant vous j'ai vu ça ou bien si les ingrédients qui sont à l'intérieur sont mélangés lui il peut juste les pieds de pousser chacun l'un à l'autre vous pouvez demander à ce que la position de chaque élément ici forme un chiffre de votre choix sur ce 3 mais le voit que le verre va former 3 trois éléments ou bien de votre aliment vous voyez quand vous mangez de la salade il y a des choses à l'intérieur des trucs comme à l'intérieur il peut demander à ce que tous ces éléments là se forment un chiffre et vous vous voyez ça comme ça vous voyez ça comme ça oui ce cas ici il a été tordre un verre est-ce qu'un verre est fait pour se tordre c'est fait pour se casser entre nous mes frères et soeurs regardez un verre n'est pas fait pour se tordre c'est fait pour se casser pour se briser mais regardez ce que c'est que lui il a tenté de faire ici il est traité de tordre un verre est-ce que c'est de la machination c'est possible mais la démonie peut aider les gens à faire des trucs pareils mes frères et soeurs apparemment tout ce jeu que pour vous dire tout ce qu'on peut dire c'est que le diable c'était mon mentor aujourd'hui c'est un moment de demain et la magie ça ne doit pas être une chose qui doit vous faire waouh ouh comme ça parce que c'est censé être une chose par laquelle le diable passe pour pouvoir vous vous attirer vers lui même ce que les féticheurs font il y a fait celui des trucs de fétiches il montre il se met une bague dans la main dans le doigt et quand il met ses bagues dans son doigt il se coupe en morceaux il n'y a rien rien ne se passe et il est protégé quand il finit ça il dit aujourd'hui si vous voulez la protection prenez ses bagues là et eux aussi il porte ses bagues là mais le plus envers ses bagues c'est que il y a des conditions si tu as ça sur toi tu dois pas saluer une femme qui a ses règles sinon elle ne va plus jamais frotter il sera stéril mais alors comment t'as à savoir que la femme que tu salues là elle vient d'avoir ses règles maintenant c'est pour donner des problèmes aux gens ou toi même là finalement tu auras des problèmes tout ce que nous venez de vous montrer sont réels réels comme ça mais vous ne tombez pas de détails pièges vous nous parlez de la prochaine vidéo abonnez vous ne manquez pas la prochaine vidéo et pour nous soutenir laissez un share c'est qu'à tiens plus ativez la cloche comme vous abonnez c'est ce qu'on est né pour nous soutenir pour nous soutenir la prochaine vidéo